Alors, c'est quasiment la fin de notre réunion. Alors, je vais également me présenter, présenter les intervenants. Bonjour, je suis Camilla Jones, un des co-coordinateurs de l'Alliance pour la protection de l'enfance et l'action humanitaire et avec Elbeth Chapman, notre spécialiste ici qui sera notre modératrice d'ailleurs des aspects stratégiques et des recommandations. Alors, Annie n'a pas pu nous rejoindre, mais ici, il a travaillé très dur sur ces sessions et je sais qu'il est très triste de ne pas pouvoir participer, surtout s'agissant de la prévention puisque c'est son domaine clé. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la prévention et pour ce faire, nous avons donc ces mini-présentations dans notre session et notre premier intervenant va revenir ici sur comment est-ce que la Banque mondiale considère la protection de l'enfance dans le cadre des réponses à la protection sociale dans le cadre de la COVID-19. Ensuite, nous aurons une présentation sur le soutien ici de la famille pour les adolescentes dans les situations d'urgence, un exemple ici, ici, du Nigéria. Et la troisième présentation reviendra, c'est une présentation commune cette fois-ci entre la International Rescue Committee et World Vision sur l'impact ici de l'assistance financière en matière de protection et de bien-être des enfants et des adolescents avec des études de cas de Somalie et d'Éthiopie. Alors, avec nous, nous avons ici nos intervenants aujourd'hui et ici qui vont se présenter lorsque nous prendrons la parole. Notamment, Chadrak, Eléonora, Coco, Mirette, Paul, Cathy et Ayalu. Alors, voilà une équipe au complet qui va nous proposer une session fascinante pour commencer avec ces présentations et puis ensuite, nous pourrons passer à quelque chose d'un peu plus interactif avec vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas et par conséquent, si vous avez des questions, nous vous encouragerons très fortement à ici poster vos questions dans le chat, puisque nous pourrons ainsi répondre à vos questions. Et ça nous permettra ici de pouvoir revenir sur ces éléments et répondre à vos questions. Voilà, j'en termine là la présentation de cette session. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Coco pour notre première présentation. Je vous remercie. Bonjour, bonjour à tous. Merci Camilla. Merci à l'Espèce pour cette invitation, organiser la session d'aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici avec vous et de pouvoir travailler sur ce thème. Alors, pour ceux ici qui ne nous connaissent pas, nous travaillons ici du suivi des questions. Ici, du suivi des institutions financières et comment elles s'engagent par rapport à leurs réponses et leurs responsabilités d'entreprise et sociale. Donc, à notre compagne sur le droit de l'enfance, nous avons commencé à travailler avec la Banque mondiale, surtout sur la réponse aux impacts de la COVID-19 sur les enfants et sur les communautés affectées. Alors, comme certains le savent peut-être, la Banque mondiale ici a engagé près de 150 milliards ici dans la réponse à la COVID-19. Et je pense ici que ces deux telles sommes devraient avoir le potentiel de transformer la donne. Cependant, eh bien, là, encore une fois, cela peut être évidemment important si l'on peut avoir un bon acheminement de ces fonds, notamment en matière de protection de l'enfance. À titre de rappel, ici, vous pouvez demander donc la diapositive suivante. Mais l'important ici, c'est de revenir sur ces différentes cibles, qui sont évidemment parfois les plus vulnérables. Nous lançons un nouveau rapport cette semaine sur comment est-ce que la Banque mondiale considère la protection de l'enfance en sa réponse ici en matière de protection sociale dans le contexte de la COVID-19. Nous avons donc mené une analyse de 55 projets de protection sociale COVID-19 avec représentant près de 9,9 milliards de dollars, avec différentes approches, différentes analyses, en se basant ici sur les documentations publiées disponibles sur ces projets, des éléments quantitatifs et qualitatifs. Nous avons vu comment est-ce que ces projets ont impacté la protection de l'enfance et quelles sont les recommandations également en matière de conception des projets futurs. Nous avons évalué donc ces projets sur la base de l'inclusion de certains éléments spécifiques qui pourraient contribuer à la protection de l'enfance. L'évaluation ici s'est concentrée sur quatre catégories principales, la protection de l'enfance ici et surtout sur des documents disponibles, la livraison des services, la collaboration multisectorielle, si ce sont des projets qui sont ici faciles et abordables pour les enfants, et là, l'élaboration de l'élaboration de données complètes et holistiques. Dans le cadre de ces composantes, de ces projets, nous avons donc travaillé sur cette analyse et cette analyse a donc révélé qu'en termes global, ces mesures ici de protection de l'enfance, et bien qu'elle était assez travaillant en silo, il n'y a pas eu vraiment de réelle coopération. La recherche a identifié certaines pratiques qui pourraient être soulignées, si ça vous intéresse, dans la session d'aujourd'hui, un petit peu plus tard, par rapport à différents projets futurs, et que cela aurait pu être utile dans le cadre de ces conceptions. Cependant, c'est absolument essentiel de reconnaître ici que la protection de l'enfance devrait ici faire partie des éléments clés par rapport à le développement de ces stratégies coordonnées. Donc ici, je souligne ces différents éléments qui sont importants par rapport à ces différents projets. seuls certains de ces projets, ici, concernaient la protection de l'enfance. Et ici, on voit 84 % des projets concernaient, ici, des projets sur les filles et les femmes. Donc je pense ici que ces mesures de protection, ici, étaient au rendez-vous. Cependant, il y avait un manque de collaboration. Sur la base de ces résultats, de cette analyse, nous proposons cinq recommandations qui doivent être adoptées immédiatement par la Banque mondiale afin de promouvoir la protection de l'enfance en le cadre des mesures de protection contre la COVID-19, utiliser ici des pratiques, ici, qui permettent d'identifier la recherche et chercher à multiplier, à reproduire ces pratiques dans d'autres projets, de développer ici une stratégie coordonnée en matière de protection de l'enfance sur la base des meilleures pratiques afin d'avoir ici des recommandations techniques et des ressources appropriées. Et trois, reconnaître et développer des mesures en matière de protection de l'enfance afin que ces projets, ici, puissent renforcer, justement, les systèmes de protection de l'enfance. Quatre, évaluer la mise en œuvre et le design de ces projets avec des critères en matière de protection de l'enfance. Et cinq, lorsque ces composantes existent en matière de protection de l'enfance, proposez ici une réelle mise en œuvre pour voir comment est-ce que ces impacts pourraient être différents sur le terrain. Spécifiquement, nous sommes revenus sur des actions à court et à moyen terme pour essayer de revenir sur la stratégie de ces impacts par rapport à ces besoins en situation de crise. Ces recommandations devraient permettre de garantir que la protection de l'enfance reste au centre des activités et des projets. Donc, si c'est bien l'objectif de protéger ces membres de la société les plus vulnérables, les enfants doivent absolument rester au centre de ces activités. Je vous remercie de votre attention et je serai disponible. si vous avez des questions. Merci beaucoup, Coco. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions pour vous. Une recherche fascinante que vous nous avez présentée par rapport à ce projet avec un gros potentiel. Et c'est important parce que les dimensions sont multiples dans le cadre de ces projets. Donc, je suis ravie ici que nous puissions vous avoir avec nous. Et maintenant, je vais passer la parole ici à notre collègue du Nigeria pour le partage ici d'expérience. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Merci pour cette opportunité de pouvoir revenir sur ce projet. Projet donc important qui a été mis en place au Nigeria. Alors, par rapport à ces priorités de mise en oeuvre de ces projets, alors nous avons travaillé avec les enfants, les adolescents, afin d'identifier ici des réponses, ici des différents types de violences, violences interpersonnelles. Nous avons vu également les liens entre ces différents types de violences au sein d'un même foyer et voir comment développer un programme d'accompagnement pour les familles transformatifs pour le genre, c'est-à-dire de pouvoir ici apporter des solutions, des solutions qui pourraient être intéressantes. Alors, qu'a-t-on essayé de faire ici ? Tout d'abord, essayer d'éviter cette violence, dans le cadre de ce contexte humanitaire. Alors, en 2020, nous avons lancé un projet pilote. Et d'ailleurs, nous sommes en train ici de continuer avec ce projet, cette fois-ci en Jordanie, au Niger. Mais avant la mise en oeuvre de ce projet, nous avons donc conçu ici, sur ces quatre cibles, que ce soit ici, les jeunes filles, les adolescentes et les adolescents, et les parties prenantes ici masculines au sein de la famille, donc les proches. Dans le cadre de ce contexte, évidemment, c'est un contexte humanitaire qui a donc été affecté. Donc, cela représente ici des éléments qui sont importants. Et dans le cadre de la COVID, nous avons ici ciblé près de 120 foyers. Donc, c'est très important pour nous. Alors, nous avons inclus ici des hommes, des femmes, et des frères et sœurs de ces adolescentes. Donc, ça, c'est vraiment très important parce que, comme je l'ai dit, ce sont des groupes ici distincts et que nous avons donc ensuite séparés. Nous avons ici identifié un mentor pour chaque groupe afin de pouvoir justement et bien bien comprendre quels étaient les besoins. Un autre élément important, ça a été de s'adapter à la COVID-19. Comme je vous le disais, nous avons donc recruté 120 foyers à cause ici de la COVID-19. Donc, il nous fallait huit personnes maximum par groupe à cause des restrictions liées à la COVID-19. Et nous avons voulu essayer, évidemment, de réduire l'exposition de toutes les personnes dans le cadre des mesures de distanciation sociale. et garantir un signe qu'il y avait le respect, évidemment, et la protection de tous. Alors, s'agissant de l'évaluation, qu'avons-nous fait? Dans le cadre de ces groupes distincts, nous les avons séparés dans les groupes également adolescents et dans le groupe ici, des tuteurs. Alors, pour les adolescents, nous avons organisé des entretiens par les pairs, nous avons organisé différentes activités de recherche participative et nous avons aussi fait des entretiens avec les informateurs clés, avec des programmes importants. Donc, ça, ça a été vraiment très intéressant où nous avons pu justement mettre en place ces différents programmes. Alors, qu'avons-nous identifié? Alors, comme je vous le disais, ça a été un projet pilote ici, au Nigeria. Et très clairement, on a vu une baisse de tolérance pour les auteurs de ces violences contre les filles et les enfants, surtout au sein des foyers où nous avons mis en place ces programmes. Nous avons aussi vu qu'il y avait réellement un meilleur fonctionnement ici de cette participation des différents membres de la famille au sein du foyer. Nous avons aussi vu une amélioration de la communication. La communication, c'est clairement amélioré, notamment entre les pères et leurs filles, mais aussi entre eux, eh bien, le mari et sa femme. Même chose avec l'interaction. l'interaction entre ici les enfants. Donc, ça a été aussi très impressionnant de voir justement ce qui pouvait être mis en place. Et bien sûr, eh bien, nous avons vu par rapport aux changements de rôle au sein des foyers. Alors, ici, ça a été extrêmement... intéressant. Alors, ici, s'agissant évidemment de ce qui peut être mis en place et des restrictions liées à la COVID, eh bien, nous avons pu mettre en place ces différents programmes avec notamment ces différents niveaux. Et ici, toujours dans cette même logique, que je serai également en mesure de répondre à vos questions si vous en avez besoin, bien évidemment. Merci. Est-ce que vous pourriez peut-être également revenir en matière de programmes avec ici les programmes qui sont dispensés à différents niveaux, si vous avez le temps ici de rentrer dans les détails? Oui, en fait, ça a été mis en place au sein de différentes communautés, y compris auprès des différents tuteurs. donc au sein des communautés. Donc, ça, c'était important pour nous, surtout pour ceux qui ont dû fuir leur communauté. Très bien, je vous remercie. Et maintenant, pour notre troisième présentation, je vais passer la parole à Eleonore Manzi, ici, et ses collègues. Merci, Eleonore. Je vous remercie. Alors, c'est vrai qu'ici, s'agissant de cette présentation et de ces différents éléments, voir comment, ici, est-ce que l'on peut prévenir et en même temps répondre aux besoins dans deux perspectives assez différentes. Donc, je vais revenir ici sur, donc, cette expérience. Je vous... Alors, là, encore une fois, par rapport aux partenaires, eh bien, nous nous sommes concentrés également sur les adolescents, les adolescents non accompagnés. et nous savons notamment que très souvent, pour répondre à ces besoins de base, eh bien, qu'il n'y avait pas nécessairement, ici, des fonds qui étaient alloués aux adolescents. Tout d'abord, parce qu'il n'y avait pas vraiment de recommandations en la matière, et puis également, parce que de nombreuses organisations, qui s'inquiétaient, qui s'inquiétaient du risque, notamment, de donner ici de l'argent à des adolescents. Donc, dans le cadre, ici, de notre stratégie, nous avons... pour revenir sur le processus, d'ailleurs, mais nous avons décidé d'impliquer les adolescents à leurs 15 ans et plus et leurs tuteurs, notamment ici, au niveau des comptes, et voir, justement... Et par rapport à cette période, et des parties prenantes par rapport à ce qui a été fait, à ces processus de participation, par rapport aux cibles, ici, de ce qui peut être discuté, c'est important d'essayer de revenir et bien, c'est essentiel et de voir, justement, comment pouvoir faire, donc, cette libération des fonds. Et j'espère, ici, pouvoir revenir sur les détails, évidemment, de cette programmation. C'est ça, l'idée principale, en tout cas. Et je passe la parole à mon collègue. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, je suis donc Paul. Et pour la Somalie, dans notre contexte, par rapport à cette implication des enfants, donc je vais vous expliquer ce qui a été mis en place. Alors, s'agissant du contexte global, et bien, en Somalie, et bien, c'est un contexte difficile pour les enfants. Il y a beaucoup de conflits, conflits armés. Il y a également que l'impact du changement climatique, avec notamment les sécheresses, ici, qui entraîne une certaine insécurité également, insécurité à tous les niveaux, y compris insécurité alimentaire. De même, s'agissant de l'éducation, 2,6 millions d'enfants, ici, ne vont pas à l'école et sont amassés dans des camps. Et on retrouve ici, évidemment, beaucoup de difficultés, notamment sur un manque d'équilibre psychosocial. Alors, ici, cela nous montre réellement quel est l'impact de cette exploitation et que, par conséquent, il est important de revenir sur ces éléments. Lorsque l'on regarde ici, en Somalie, et bien, en 2015, et bien, là, encore une fois, nous étions avec, donc, ces différentes familles. Nous avons travaillé des familles en transit, dans une situation que je qualifierais d'humitaire, où, ici, elles se retrouvent dans des contextes difficiles. Nous avons ici proposé, donc, un paiement en liquide qui a été, donc, défini par le cash cluster. Et c'est ce que nous avons fait comme expérience en 2021. L'objectif était d'analyser, donc, l'impact spécifique, ici, pour les enfants. Alors, là encore, et bien, il y a eu différents, donc, niveaux, s'agissant de l'enquête de suivi, qui a suivi, donc, la distribution de ces fonds. Nous avons donc travaillé ensemble, avec différents intervenants, notamment avec Save the Children, avec également d'autres outils et d'autres partenaires. Nous avons également vu, avec des équipes, notamment, de la protection de l'enfance, notamment nos partenaires au Canada, pour essayer de voir, et bien, comment nous pouvions mettre cela en place. Alors, nous avons vu quels étaient, par exemple, les schémas de dépenses. Suite, justement, à cette distribution de fonds, nous avons regardé la question du mariage précoce, du travail des enfants, de l'éducation, l'enfant au cas de handicap, la sécurité, mais les mécanismes, ici, de bien-être psychosocial, mais aussi, nous avons regardé la qualité du programme sur, justement, ces systèmes et la responsabilité et la sécurité. Et dans ce cadre, nous avons regardé les données démographiques. Alors, 72 % étaient des participants de femmes. Et bien, ici, c'est important par rapport à ces éléments de pouvoir répondre aux besoins des enfants. Alors, les résultats de ce programme, et bien, vous verrez que 24 % des enfants de moins de 18 ans ont quand même été mariés, mais nous avons vu une réduction ici de la retravaille des enfants qui est passé de 10 % à 4 %. Nous avons vu, s'agissant des relations entre les adultes et les enfants, c'est en fait amélioré, 88 %. Et seuls 10 % ont indiqué que leurs relations se sont détériorées. et ici, 52 % ont exprimé leurs inquiétudes s'agissant de cette programmation. Qu'est-ce qui est important ? C'est que dans le cadre ici de ces activités, nous avons réalisé que près de 28 % ici ont investi ici cet argent ici pour développer leurs revenus. Près de 92 % ici ont utilisé ces fonds pour l'alimentation et également une partie, un pourcentage ici a décidé aussi de maintenir leurs enfants à l'école. Là encore, ici, c'est essentiel parce que très souvent, la Sobalie est un état ici qui est dans une situation de crise et que par conséquent, s'agissant de cette discussion, eh bien, nous pourrons ici, je pense, revenir sur ces éléments qu'en... Ah, donc là, ici, c'est ce que je vous expliquais. Ici, sur ces résultats, qu'en... C'est la slide sur les résultats. Donc, par rapport à ces éléments et ces mécanismes, là encore, on voit ces pourcentages. On voit clairement que par rapport au mariage des enfants, on voit une amélioration. On voit des améliorations dans certains domaines plus importantes que dans d'autres. nous avons aussi vu le pourcentage de fonds qui peut être utilisé pour l'éducation. Par rapport au repas aussi, on voit ici que... Eh bien, cet argent a aussi été utilisé pour l'alimentation, pour se nourrir. et donc, ce sont des chiffres importants et de même, cela veut dire donc plus de nourriture sur la table pour les familles et que par conséquent, ici, la difficulté s'agissant de nourrir les enfants ici a été réduite, donc moins de pression aussi sur les adultes. Donc, c'est assez intéressant de constater ces résultats. Alors là, encore une fois, on voit cette différence avec ces chiffres, avec l'avant et l'après. Cette distribution de fonds est 18%. On voit vraiment une baisse. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours radical comme changement entre l'avant et l'après. Alors, pour certains, par exemple, on voit que ce n'est pas toujours des éléments non plus qui sont qualitatifs. Parfois, ce sont des résultats quantitatifs. Mais cela pourrait aider les enfants à l'avenir. en tout cas, en tout cas, ici, cela a aidé au niveau du statut nutritionnel des enfants, notamment sur ces statistiques alimentaires, sur les repas et la nutrition. Donc, cet argent a été utilisé réellement pour l'alimentation des enfants et beaucoup plus que pour leur développement cognitif et autres. Il y a des personnes qui ont eu de l'assistance auparavant et ils ont acheté des choses pour pouvoir survivre. On voit ceux qui ont acheté un crédit à 8 %, donc, qui sont passés à 4 % ensuite, après avoir reçu des espèces. qu'est-ce que cela veut nous dire ? Est-ce qu'il y a une relation directe entre avoir du liquide et des mécanismes de gestion qui sont positifs par nature, même si nous avons trouvé dans d'autres détails. Merci beaucoup, Paul. Merci, Nora. Merci Coco, bien sûr, pour votre première présentation. Nous avons eu un petit peu plus d'informations. Nous allons maintenant en savoir encore plus dans cette session de questions et réponses. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, déjà. Je vois qu'il y a des réponses qui sont fournies également. Comme ça, tout le monde pourra entendre ces questions. J'ai remarqué quelques points clés qui sont ressortis. Nous avons parlé de collaboration avec d'autres secteurs pour soutenir les actions contre les violations, notamment des actions contre la violence basées sur le genre. Nous avons vu cela avec les panélistes, les experts du secteur pour nous assurer d'atteindre nos objectifs en termes de protection. Nous avons également entendu certains résultats, notamment réduire les mariages des enfants, le travail des enfants, la violence familiale. Cela est très encourageant. souvent, nous n'avons pas de données très claires pour démontrer ce type de changement. Je pense que cela montre la valeur de travailler de manière intersectorielle. Nous avons également eu des considérations sur le principe de ne pas heurter et sur la conception, l'évaluation des programmes. Ce n'est pas souvent que l'on voit de telles techniques d'évaluation et de suivi et ainsi des collectes de données. C'est fantastique d'avoir autant de données. Je vais maintenant donner la parole à Elspeth qui va parler et donner la parole aux panélistes. Merci beaucoup d'avoir partagé de telles informations sur les différentes interventions. Il est très clair que cela touche à de très nombreux domaines de l'Alliance, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et des questions sur les priorités, je voudrais juste passer sur la diapositive suivante et que l'on parle de l'objectif principal qui est ambitieux qui est que la protection des enfants soit considérée comme quelque chose de majeur et de principal. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de comment cela se reflète dans vos projets, dans vos programmes et s'il y a eu un défi en particulier ou des domaines qui peuvent être soulignés, je vais tout d'abord adresser cela à Katie. Lorsque l'on a conçu le projet Teguro qui était dans la ville de Shader en Éthiopie, environ 56% de la population à en dessous de 18 ans, nous avons travaillé très étroitement en partenariat avec les jeunes. nous avons eu des jeunes du camp qui ont rejoint notre équipe pour nous aider à concevoir les interventions. Lorsque l'on a conçu ce programme d'espèces, nous avons vraiment cartographié tout l'univers autour des enfants, c'est-à-dire comprendre comment avoir des espèces dans ce contexte pourraient intervenir dans leur vie. Par exemple, avoir des impacts sur des grands rêves qu'ils avaient pour l'avenir. De nombreux jeunes dans le camp avaient encore des désirs très ambitieux. nous avons conçu le programme pour à la fois réduire les risques auxquels ils sont exposés dans toutes ces sphères, mais également pour booster leur confiance en eux et les aider dans leurs ambitions pour se tourner vers un futur sain. Merci beaucoup. C'est une très bonne réponse, très belle réponse. Il est intéressant de voir que vous avez cet apport d'approche participative dans votre conception. Je suis contente que vous vous intéressiez également aux aspirations, aux ambitions. Il y a beaucoup à apprendre de ça, je pense. Merci pour votre partage. La question suivante ou la personne suivante à qui je vais adresser la question est Paul de World Vision. Paul, donc. Je ne vous ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre travail et comment est-ce que votre projet met l'objectif de l'alliance au centre en ce qui concerne la protection des enfants et la centralité? Au départ, quand je parlais de contexte, c'est-à-dire la sécheresse, le changement climatique, le conflit, tout cela affecte la subsistance des familles et des enfants. cependant, un certain nombre de choses ont été réalisées. Nous avons l'Organisation internationale de la migration qui gère les rapatriements et les déplacements qui indiquent qu'entre janvier et août 2020, nous avons eu environ 800 000 personnes de déplacées. 15 % environ ont été des enfants qui ont été séparés de leur famille, exposés à différents abus, exploitations dans les camps, dans les communautés d'accueil. Grâce aux familles d'accueil et à cette approche, de nombreux de ces enfants ont été placés temporairement en attendant le traçage de leur famille. Il y a quelque chose de positif dans notre culture ici, c'est qu'il y a des clans et des sous-clans. Si quelqu'un fait partie d'un clan ou d'un sous-clan, alors il les accueille sans poser de questions. lorsque les familles ont décidé d'accepter ces enfants, cela a été fait dans le meilleur intérêt de l'enfant. Ils ont fourni de l'eau, un toit, des soins, des vêtements. Donc, donner un toit à ces enfants, leur fournir de quoi vivre a été une mesure pour les empêcher de tomber dans des mécanismes négatifs d'adaptation. ainsi, la protection a été atteinte à ce niveau-là. Merci pour votre réponse. Il est très clair qu'il est important que ces enfants soient dans les centres et qu'ils puissent recevoir tous ces soins. Je vais maintenant donner la parole à Coco. Vous avez parlé de l'inclusion, donc de la protection de l'enfance au sein des programmes de la Banque mondiale, donc je voudrais en savoir un petit peu plus de votre côté. Merci, Elfeth. Une des questions globales que l'on a, c'est comment nos projets de la Banque mondiale prennent en compte les enfants. Vous avez noté également que souvent, les enfants, lorsqu'ils sont considérés, ce n'est pas forcément d'une façon où ils sont protégés, forcément. Il faut donc inclure la protection des enfants comme composante principale pour satisfaire les besoins de ces enfants, notamment, par exemple, dans la pandémie de COVID. Nous avons regardé une autre trajectoire, c'est-à-dire est-ce que les projets sont adaptés aux enfants et est-ce qu'ils permettent aux enfants d'y avoir accès, d'en bénéficier et de les solliciter. Cela comprend des engagements des parties prenantes, des consultations avec les enfants. Nous avons également trouvé que certains éléments étaient positifs, par exemple, 69 des projets fournissaient des trajectoires pour aborder les plaintes liées aux enfants et 84 % comprenaient des mesures dans les plans d'engagement des participants. De l'autre côté, seulement 42 % des projets parlaient de mesures de consultation adaptées aux enfants et seulement 20 % comprenaient des mécanismes adaptés aux enfants. pour l'intérêt des enfants, il y a tout de même des éléments qui manquent. Peace Meal, il faudrait atteindre une approche coordonnée autour de la protection sociale. Merci beaucoup. C'est génial de voir une recommandation extrêmement claire qui ressort de votre étude, effectivement. Pour terminer, Shadrach, si vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En 2021, lorsque nous avons commencé, nous avons reçu les statistiques de 2,5 millions de personnes avaient besoin de protection au Nigeria. La majorité étaient des enfants et des femmes. Nous travaillons dans un contexte qui a été ravagé depuis des années. Nous savons que nous avons ciblé 21 foyers et nous voulions cibler principalement les filles pour réduire leur vulnérabilité à la violence, développer leur résilience. Nous savons que les filles vivent de manière exposée à des risques comme la violence, les mariages forcés. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons conçu avec eux des plans depuis le début. Ils étaient au centre de cette mise en œuvre. Nous avons ciblé les foyers mais nous étions vraiment tournés vers les filles, comment elles étaient soutenues, comment on pouvait réduire la violence, en particulier les personnes qui avaient fui leur maison d'origine, leur foyer. Nous avons travaillé avec ces personnes déplacées, avec les structures de comités pour nous assurer que ces enfants étaient protégés de la violence et des dangers. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Camilla pour notre prochain tour de questions qui parle plus de la prévention. Merci beaucoup, Elspeth. Très intéressant de savoir comment les enfants se trouvent au cœur de ces programmes, la conception et l'avenir. J'aimerais poser des questions aux panélistes, c'est-à-dire quels sont les éléments de prévention qu'ils peuvent souligner dans leurs projets. Je vais donner la parole à l'International Rescue Committee en Éthiopie. Je crois que c'est Myriade, Eleonore, Ali. Je vous donne la parole pour répondre à ces questions. C'est la première fois que nous vous entendons, donc bienvenue. Merci beaucoup, Camilla. Je suis Myriade, le bonsoir. Bonjour. Bonjour à tous. Diapositif suivant, s'il vous plaît. Le risque de ne pas avoir d'argent. Souvent, les enfants font face à des mécanismes négatifs d'adaptation. D'après notre expérience, d'avoir travaillé dans le camp ainsi que les discussions de groupes, nous avons appris que souvent, les enfants ne se sentent pas en confiance et se sentent inférieurs parce qu'ils n'ont pas autant d'argent ou parce qu'ils manquent d'argent. Souvent, ils vont et quittent le camp pour ramener de l'argent pour ramener à la maison parce que les parents, les soignants n'étaient pas capables de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Ils ne les ont pas envoyés à l'école mais ils les envoient dans les villes comme Bomba, par exemple, à côté, ou Jijika pour ramener de l'argent et contribuer à la consommation du foyer. dans cette situation, les enfants sont exposés à un plus grand danger, en particulier les filles qui sont exposées à des mariages forcés, par exemple. Grâce à des questionnaires et des discussions de groupe, nous avons regardé la relation entre les adolescents et leurs soignants ou les personnes qui s'occupent d'elles. Nous sommes intéressés aux facteurs de risque, à leur environnement, aux facteurs de protection à la maison, à l'école, dans la communauté, ainsi que dans l'environnement de travail. Cela nous a aidés à développer un plan pour éviter de plus grands dangers. Donc, l'élément pratique clé que nous avons utilisé a été de fournir une petite somme d'argent, environ 500 pour chaque enfant pour les aider pour les dépenses scolaires et pour leur éviter d'être exposés à de plus grands dangers. Nous avons également travaillé sur la distribution. La distribution a été faite en dehors du foyer, dans un endroit sécurisé. nous avons également une liste de personnes qui a été donnée sur le camp aux bénéficiaires ainsi que aux travailleurs sociaux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En termes de prévention, les éléments clés ont été ce que j'ai mentionné. On ne donne pas une grande quantité d'espèces, mais une petite somme de façon à ne pas les exposer à des risques et la distribution est réalisée dans un environnement sûr et protégé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je pense que l'on reviendra vers vous plus tard. Je voudrais maintenant donner la parole à d'autres intervenants, mais je pense que c'est très intéressant car vous avez souligné les problématiques de protection de l'enfance dans le contexte et également les risques possibles à la par conséquence de votre plan. Par exemple, le fait de ne pas fournir suffisamment d'argent ou d'en donner trop pour ne pas les mettre à risque. Vous avez réfléchi à tous ces risques dans l'environnement. C'est très utile. Je vais maintenant donner la parole à Paul de World Vision Somalia pour partager sa réponse à cette question sur les éléments clés de la prévention que l'on peut souligner dans les projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les éléments de prévention, tout d'abord, grâce à la sélection des familles d'accueil, il y avait des personnes qui convenaient pour garder les enfants. Nous avons empêché les dangers. Bien sûr, ensuite, nous avons enseigné les... le... l'enseignement un enseignement positif au niveau du fait d'être parent. Nous avons donné une assistance en liquide pour ces familles et cela a permis de soulager certaines pressions économiques, notamment dans la période de la COVID-19. Donc, l'assistance en espèces a permis d'aider ce type de situation. Ainsi, les enfants étaient en sécurité ainsi que les soignants et les familles d'accueil. Et d'après l'enquête que nous avons faite, cela a révélé que fournir une assistance en liquide a permis de décroître, de diminuer la prévalence de mécanismes d'adaptation négatifs. C'est là où la prévention joue donc tout son rôle d'une manière extrêmement holistique, c'est-à-dire équiper les familles avec des apprentissages positifs en tant que parents et fournir un soulagement grâce à une assistance en espèces. Il y a encore une chose que j'ai oubliée peut-être à venir penser. Il faut avoir des interventions complètes pour pouvoir faire cette prévention. Donc, ce projet a sélectionné un certain nombre de filles et fourni des kits d'hygiène menstruelle par exemple pour être ainsi protégés de manière plus complète et pour empêcher un stress par exemple ou d'autres mécanismes de gestion négative. Merci pour ce point supplémentaire. Je vais maintenant poser la question à Shadrach au Nigeria. Quelle approche de prévention avez-vous mis en œuvre dans le projet SAGE? Merci, Camilla. Ce que nous avons fait tout d'abord pour assurer la prévention a été d'avoir des mentors de confiance. Nous avons choisi des gens de la communauté qui ont pu recevoir une certification comme quoi ils étaient des personnes de confiance de la part des leaders de la communauté. nous avons pris ces personnes qui étaient certifiées. Nous nous sommes ensuite assurés que le programme, le curriculum était acceptable et approprié pour s'assurer que nous ne faisions pas de choses qui créeraient des problèmes. Nous avons facilité une programmation de soutien transformative du genre, si on peut dire. Nous avons eu des sessions pour les soignants, pour les parents de différents âges avec différentes interventions toutes les semaines. Nous sommes également assurés que les sujets étaient appropriés, adaptés au contexte pour tenter de prévenir comme par exemple la socialisation, le genre, etc. Ce sont certaines des mesures que nous avons mis en œuvre dès la conception du projet pour s'assurer la prévention des enfants grâce à ce projet SAGE au Nigeria. Merci. C'est intéressant de voir ces éléments de prévention. Nous avons ensuite Coco qui souhaiterait répondre à cette question et ensuite je donnerai la parole à Elfbeth. Coco, je vous écoute. Merci. C'est tellement intéressant d'entendre tous ces éléments. au niveau macro, nous sommes intéressés par ce que la banque considère ou inclut les enfants dans les services de protection sociale. Nous sommes intéressés au recrutement des fournisseurs de services de protection de l'enfance, de fournir du soutien psychosocial pour les enfants, l'intégration des organisations de la société civile et comment les programmes de transfert de liquide peuvent être utilisés pour la protection de l'enfance. Ce qui était vraiment intéressant sur la question du transfert du liquide, par exemple, c'est que sur les 24 projets qui comprenaient un programme cash plus, 100 % avaient un point d'entrée potentiel pour les problématiques liées à la protection de l'enfance, même si c'est une première étape positive, malheureusement, lorsque l'on regarde les détails, très peu ont été conçus d'une manière efficace. Il y avait un vrai manque de considération de la protection de l'enfant dans la conception de ces problèmes cash plus. L'une des pratiques prometteuses que je souhaiterais noter a été sur un projet au Liban qui est le Liban Emergency Response Social Safety Net Project. Une grande composante de services sociaux comprend des programmes de transfert de liquide, y compris du soutien psychosocial pour les enfants ou pour les survivants de violences basées sur le genre ou de violences sexuelles et reproductives. Il travaille étroitement avec les organisations de ces villes pour aider certains de ces services. Il y a des composantes et cela peut vraiment aider à aider peut-être le gouvernement à renforcer leurs capacités. Ce sont le genre de choses qui peuvent être répliquées à l'avenir. Alors ici, évidemment, c'est important par rapport à ces différents défis. C'est vraiment ce que l'on voulait. Donc, merci. Donc, merci beaucoup. Et par rapport à tout ce travail de prévention, c'est vraiment ce lien qui est important avec les autres services. C'est ce que vous avez illustré tout en travaillant sur la prévention. Alors, Elsbeth, ici, je vais vous passer la parole pour les autres questions, questions qui nous viennent de nos participants. Merci beaucoup. Elsbeth, merci. Alors, ici, c'est important qu'il y a vraiment un lien très important avec la prévention. Eh bien, cette fois-ci, nous allons voir par rapport au programme souligner les aspects d'intégration et les aspects multisectoriels. c'est absolument important parce que la prévention, la prévention, ici, qui a des difficultés, cela concerne évidemment des efforts concernés avec tous les secteurs pour avoir ces intégrations dans le cadre de nos interventions pour soutenir ici toutes les différentes facettes afin de pouvoir éviter tous ces résultats. et par rapport à cette phase de nos discussions, alors peut-être qu'on peut commencer par réfléchir sur ces différents secteurs dans le cadre de la protection de l'enfance et qui, d'après vous, contribuent au projet et au succès des projets. Je vous remercie. Alors, la composante financière est une manière efficace de protéger les enfants contre les dangers. Ceci peut s'expliquer dans la conception des programmes. Tout d'abord, ça peut être ici de remettre directement de l'argent aux adolescents mais également dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, les défis ici auxquels nous avons dû faire face avec les tuteurs, les leaders de la communauté, les autorités aussi. C'est que d'après eux, en tout cas, ils pensaient que donner de l'argent aux enfants, c'est risquer et que cela va engendrer des comportements non désirés. mais après la distribution de ces fonds, nous avons donc vu que surtout la distribution de ces fonds à ces adolescents au contraire a réduit ces mécanismes négatifs et que cela a permis de soutenir leur éducation formelle. grâce à cela, cela a été mieux accepté. Nous avons vu que l'alphabétisation s'est aussi améliorée. C'est ce que nous avons proposé pour les adolescents ainsi que pour les adultes. C'est important pour qu'ils puissent prioriser leurs besoins et gérer au mieux leurs finances. donc c'est grâce justement à ces financements, à ces bourses qui ont été ici proposées. donc on a vu ici des enfants qui étaient impliqués dans ces différentes activités et cela leur a permis de renforcer leurs activités, le développement des activités. Et pour ceux qui souhaitaient par exemple continuer leurs études, encore une fois, cela les a aidés à poursuivre leurs études. L'autre composante importante, les mentors. Les mentors ont été sélectionnés ici au sein des communautés d'autres, par exemple camps de réfugiés. Il y a aussi eu des partenariats ici avec des professionnels pour ceux qui voulaient par exemple des formations ici professionnelles. ou alors pour les mentors, ça peut être aussi un étudiant s'ils souhaitaient ici par exemple poursuivre leurs études. Ce sont des stratégies qui ont été utilisées dans le cadre de ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très intéressant. et lorsque l'on parle de ces défis, c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir voir par rapport ici à ce que vous avez pu apprendre dans le cadre de cette intégration. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour à tous. Alors, personnellement, je pense que c'est important de parler des défis, mais aussi de la façon dont on peut les surmonter. Cela donne aussi une perspective très intéressante, notamment sur nos activités à l'avenir. Et Paul l'a très bien dit. Tout ce qui a été fait ici sur le mariage précoce, ça la pose question, bien évidemment. On voit que d'après les résultats partagés par Paul plus tôt, trois familles ont quand même continué ici et ont procédé au mariage de leurs enfants. Et lorsqu'on leur a posé la question pourquoi, ils ont mentionné ici que leur fille s'était déjà engagée, donc qu'ils ne pouvaient pas faire marche arrière. et je pense que là, on se pose des questions importantes. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'intégration doit se faire le plus tôt possible. donc ici, tout de suite, voir comment intégrer cette protection des enfants avec d'autres secteurs. Donc, il faut vraiment que ce soit bien réfléchi. Et comme Paul l'a dit, il faut répondre vraiment à toutes les causes profondes lorsque l'on parle vraiment de la protection de l'enfance. alors oui, c'est vrai que l'aspect financier peut être résolu avec cette distribution financière, cependant, on ne peut pas non plus répondre à tous les aspects avec cela, notamment certaines des familles, par exemple, ne perçoivent même pas cela comme un problème, mais voient plutôt ça comme une pratique tout à fait normale. donc il est important de s'assurer que nous répondons ici à toutes les causes et c'est vrai que là, encore une fois, cette attribution de fonds s'accompagne d'éducation, d'autres projets. Alors, parfois, ça peut être vraiment très compliqué. dans le cas des mariages précoces, c'est complexe parce que les causes profondes peuvent être nombreuses et on ne peut pas juste parler d'une seule activité pour résoudre le problème, cela peut prendre jusqu'à des années pour vraiment aboutir à un changement de comportement. Cela fait donc partie évidemment des défis que nous avons observés dans la mise en œuvre de ce projet. Merci beaucoup. Je pense que c'est un message ici qui a été répété à plusieurs reprises dans nos sessions, c'est-à-dire que cette intégration doit commencer le plus tôt possible. Ce n'est pas juste quelque chose qui doit arriver par la suite, il faut que ce soit mis en place dès le début de ce processus et c'est un point important. Merci de l'avoir souligné. Une dernière question de ce segment pour Coco. Je voulais savoir, Coco, comment est-ce que la Banque mondiale utilise cette approche ici dans le cadre de sa lutte et des mesures contre la COVID-19? Je pense que ce sont des éléments essentiels, un des éléments clés sans aucun doute dans le cadre de cette analyse de la projet ici a été la coopération multisectorielle. Comme nous le savons tous, ces projets comprennent évidemment les ministères pour bien évidemment que les questions de coordination et faire le lien avec d'autres projets. Pour la plupart des projets, nous avons également pu constater différents partenariats. et bien ici, il fallait continuer les efforts pour plus d'implication. Donc, je dirais qu'il y a très clairement un besoin ici pour améliorer cette coordination dans le cadre de ces projets de coordination et d'implication, notamment avec des mécanismes et de même pouvoir chercher à réduire les écarts qui pourraient être identifiés et ici accroître les éléments essentiels dans ce processus, peut-être avoir des processus, des mécanismes, d'interagences, créer des liens entre la mise en œuvre de projets entre différents ministères. Par exemple, une autre pratique très intéressante que nous avons vue ici au Nigeria, ici qui a répondu à ces trois critères de collaboration multisectorielle, c'est un réel exemple, je pense, par rapport à ce mécanisme. Eh bien, on voit différentes structures avec un comité de direction, également un comité technique et une unité de soutien. Donc là, encore une fois, on voit des pratiques très intéressantes qui pourraient être répliquées et je pense qu'à l'avenir, on pourra en apprendre de ces projets, donc je pense que c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question à vous poser. il y a des exemples notamment du Liban qui nous ont été donnés tout à l'heure avec justement cette intégration multisectorielle. Alors, c'est vrai que le projet au Liban comprenait ces différents éléments, notamment s'agissant de la protection de l'enfance. Donc là, encore une fois, on a eu cette approche multisectorielle avec différents éléments que je ne vais pas lister pour ne pas perdre de temps, mais cela souligne l'importance de ces éléments et comment est-ce que cela peut être considéré dans le cadre du design. Alors, le design, c'est important, la conception, donc on n'a pas regardé la mise en œuvre. Donc, il faudra voir côté mise en œuvre. Merci. Merci à tous d'avoir partagé des exemples fascinants ici de comment surmonter ces défis, les leçons pour tirer de tout cela et maintenant, je vais passer la parole à Camilla qui va revenir sur les questions que vous nous avez posées et je vous encourage fortement à poser toutes vos questions pour les panélistes dans le chat, notamment dans la boîte de discussion, vous pouvez poser vos questions par écrit ou vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Alors, nous allons ici. inviter également les panélistes à allumer leur caméra. Alors, nous avons maintenant plusieurs questions qui nous ont été posées, notamment sur le mariage précoce des enfants. Alors, je vais partager ces questions avec Paul et également à vous autres si vous souhaitez intervenir. Donc, je vous pose les questions et puis vous verrez pour la réponse du Burkina s'agissant des résultats ici du programme de distribution des fonds, le fait ici qu'il y a eu une baisse du travail des enfants ici. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a une certaine corrélation mais ça n'a pas nécessairement agi aussi bien sur le mariage des enfants. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes alors, en fait, ce sont des questions que je vais résumer ensuite, ne vous inquiétez pas mais ensuite, il y a aussi une autre question sur ici, les pratiques. Est-ce que c'est une question de normes ? Est-ce que c'est aussi une question de pauvreté ? Excellente question. Une autre question, il serait intéressant de voir par rapport à l'augmentation des mariages précoces et bien pourquoi est-ce que justement on n'a pas pu répondre aux éléments clés, aux moteurs finalement de ce mariage ? Abdelkader, vous avez posé des questions sur ici la distribution de fonds et l'impact que cela a pu avoir donc je vous remercie et Paul, je vous propose peut-être de commencer avec quelques éléments de réponse. oui. Alors, c'est sûr que Myrette l'a très bien dit, sans répondre aux causes profondes du mariage des enfants, eh bien, nous ne pourrons pas s'y répondre à ce défi du mariage précoce. Alors, les pressions sont là, oui, mais on a besoin de plus d'intégration pour pouvoir vraiment répondre et éliminer ce problème. Alors, les normes sociales, oui, par rapport au projet et donc, c'est une indication. Maintenant, je dirais la majorité, je ne peux pas vous donner le chiffre exact, ici, des enfants qui ne vont pas à l'école après l'âge de 12 ans. Il y a vraiment ici une crainte des parents d'avoir ici des adolescents à la maison sans rien faire, donc leur crainte est qu'un accident peut ici arriver, c'est-à-dire une grossesse hors mariage et que par conséquent, ils préfèrent marier leurs enfants. Donc, c'est vraiment un problème de société. parce qu'ici, évidemment, on voit qu'après, un retour à la normalité. Ici, je pense que les sociétés restent assez faibles, donc pour eux, eh bien, il valait mieux marier leurs enfants plutôt que courir ce risque. Alors, on parle aussi d'une société où la mutilation génitale féminine n'existe toujours et par conséquent, eh bien, comme c'est un rite de passage, ici, si votre fille a déjà passé cette étape, elle est prête à être mariée. Alors, évidemment, ici, ce sont différentes cultures, cultures qui sont en place depuis 2000 ans. alors, évidemment, lorsqu'on essaie de changer les choses, on ne peut pas changer les choses en deux ans ou trois ans. Alors, qu'avons-nous fait ? Il y a un nouvel modèle innovant où on utilise ici des leaders pour revenir sur ces normes sociales. Alors, il y a différents éléments ici qui sont abordés avec notamment différents débats ici entre hommes. Donc, ici, ce sont des échanges qui sont importants et qui permettent justement de revenir sur ces projets qui me paraissent importants. Et le ministère des Affaires religieuses ici, eh bien, va participer également. et là, je pense qu'on pourrait avoir des résultats assez positifs, voir justement quel pourrait être l'impact. Donc, ça va se mettre en place, nous en sommes conscients, mais au bout du compte, ce qui est important, c'est de réduire le nombre de filles mariées. alors je sais que j'ai vu aussi par rapport au projet, il y a une question dans le chat. Alors, c'est important aussi de garder les enfants à l'école. Donc, ici, évidemment, on a mis en place différents projets. Alors, par rapport à différents adolescents, eh bien, il est important de pouvoir justement discuter avec eux pour pouvoir s'exprimer sur ce thème. Et on a beaucoup de cas de fistules, c'est-à-dire des cas de fistules. Alors, évidemment, c'est important parce qu'évidemment, ça arrive en cas de grossesse précoce, c'est assez fréquent comme complication. Merci, Paul, c'est une réponse très complète et c'est vrai que lorsqu'on parle de normes sociales, c'est vraiment difficile, mais vraiment, vous avez été très clair dans votre réponse, je vous remercie. et c'est vrai que d'après mon expérience en travaillant avec les réfugiés, je sais que les femmes peuvent aussi jouer un rôle en encourageant ici cette mutilation féminine qui est perpétuée à différents niveaux. Donc, c'est important ici de garder les filles occupées, donc plus d'éléments de prévention, bien évidemment, mais c'est essentiel. Alors, je sais qu'il y a une question pour Shadraq également dans le chat. Alors, vous alliez peut-être revenir sur ce que cela veut dire des activités de transformation, de transformatives ici sur ces recommandations. Alors, Shadraq, vous pouvez peut-être aussi au passage répondre ici à ces questions. Est-ce que tous les membres du foyer ont participé à ces sessions ou c'était juste des sessions spécifiques pour certains membres de la famille ? C'est à vous. Merci, Camilla. Je vais commencer par la deuxième question. Est-ce que tous les membres ont été impliqués ? Parce que c'était un projet pilote. Nous, c'était quatre membres du foyer. Alors, ici, ce n'était pas nécessairement le père. Cela pouvait être le tuteur principal et ensuite une adolescente. entre 10 et 14 ans et ensuite, un frère ou une sœur. C'était quatre personnes au sein du foyer, quatre sessions séparées. Ensuite, ces groupes ont été identifiés et on est aussi revenus sur différents éléments. Et donc, c'était vraiment important de pouvoir participer pour tous. qui est vraiment ce groupe. Par rapport au rôle ici de transformation du genre, comme je l'ai dit, l'objectif dans le cadre de ce projet était que, par rapport à ce que nous avions fait par le passé, de continuer à revenir sur des idées, c'est-à-dire notamment de remettre en question les stéréotypes sur le genre et les normes. Et surtout, aux Nigériens, on voulait revenir sur les questions de violence, d'inégalité, surtout la violence dirigée vers les filles. C'est ce que nous avons fait en travaillant avec différents participants pour atteindre nos objectifs. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions ici. Je pense que oui. Il nous reste encore quelques questions. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions, donc c'est très bien. Ça montre évidemment un grand intérêt. Et vous pouvez encore poser vos questions, n'hésitez pas. et maintenant, je ne sais pas vers quoi nous orientons. Alors, je pense qu'on peut peut-être essayer de fusionner certaines des questions. Alors, je sais qu'il y a des questions notamment sur le programme ici de distribution de fonds et les aspects positifs et négatifs ici de ces mesures. Est-ce que pour vous, c'est une solution ici qui vous paraît pérenne ? Alors, n'hésitez pas si vous voulez ici répondre à cette question. Alors, j'ai vu Eleonora. Je pense ici que Katie serait peut-être la personne la plus appropriée. Oui, je veux bien essayer de répondre. et bien, écoutez, du coup, c'est à vous. Je dirais qu'un des risques les plus importants identifiés dans le cadre de notre travail avec les enfants dans cet environnement de camp, c'est que nombreux sont les jeunes qui sont dans des environnements de travail qui ne sont pas sûrs, c'est-à-dire qu'on parle souvent souvent d'enfants séparés qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ont dû adhérer leur scolarisation beaucoup plus tôt. Donc, vraiment, cette espèce de sécurité avec l'école n'est plus disponible pour eux. Donc, vraiment, pour eux, il s'agit réellement ici de réintégrer le système scolaire parce que c'est la voie du succès. En tout cas, c'est ce qui est perçu pour répondre à ces risques qui étaient les plus importants. Eh bien, tout d'abord, ça a été le risque de ne plus ici être déscolarisé et de devoir ici travailler dans des conditions de sécurité qui n'étaient pas optimales. Nous avons vraiment vu ici que lorsque nous avons fait ces interventions financières, eh bien, on a vu très clairement le taux de déscolarisation chuté. Un autre risque majeur qui a été mentionné, eh bien, ici, concerne eh bien, ces différents contextes. Il a fallu s'assurer qu'il y avait bien ici des processus d'éducation pour les jeunes, différents programmes pour les jeunes, mais aussi des fonds pour les tuteurs. Ça, c'était vraiment important. Merci. Autre chose à ajouter? Oui, je voulais ajouter que cette préoccupation principale pour les camps de réfugiés, c'est que par manque de financement, et bien, les enfants allaient dans les villes voisinantes et ils se retrouvent ici à risque d'être du trafic des enfants et de nombreux risques ici auxquels ils doivent faire face dans ce cadre et par conséquent, par rapport à la distribution des coûts, les évaluations qui ont été menées, et bien, après notre distribution financière, on voit très clairement que ces projets ont permis réellement d'améliorer la situation. Nombreux sont les enfants, comme Katie l'a dit, qui sont revenus et en fait, qui sont revenus à l'école. Donc, vraiment, c'est un programme qui a aidé un autre élément qui me semble important, et bien, parce qu'on manque de main-d'oeuvre aussi, et bien, le tuteur aussi organise justement ces mariages précoces. Donc, les enfants à l'âge de 13 ans, 14 ans sont mariés pour que la famille ici puisse ici aussi bénéficier de moyens. Donc, ça, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'ils vont ou ne vont plus à l'école. Donc, dans ce cadre, c'est un projet qui a permis vraiment de changer la situation, d'améliorer ici cette visibilité et je pense que là, c'est ce qui est important. Et au niveau de la communauté, il faut commencer tout de suite dès la phase de conception avec toutes ces discussions sur l'importance du projet et comment soutenir au mieux ce projet pour soutenir le futur des enfants et leur but aussi aux enfants. Et c'est un projet ici qui a vraiment apporté une contribution significative en la mesure. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse très complète. Alors ici, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes vos questions, bien qu'elles soient toutes très intéressantes. Alors, ne vous inquiétez pas parce que nous allons ici réfléchir à ces questions. Ces questions seront enregistrées et se retrouveront ici dans notre dans nos documents. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de demandes s'agissant du partage aussi des slides, des informations. donc nous partageons tout cela avec vous. Vous retrouverez tout ça dans l'espace philo. Et maintenant, eh bien, je pense que nous avons vraiment une session très fructueuse parce que s'il faut ici justement atteindre nos objectifs avec ce rôle central des enfants dans l'action humanitaire, je pense qu'il est important d'impliquer la participation des enfants, parler de la prévention, des programmes multisectoriels, de la localisation, du rôle des communautés. Et il apparaît vraiment très clairement dans le cadre de nos discussions que ce sont des liens qui sont absolument essentiels. Alors, merci. Merci à vous d'avoir partagé vos défis, vos expériences. Et à titre de rappel, je voudrais vous rappeler que nous avons ici aussi un lien dans Manti pour que vous puissiez nous faire part de vos commentaires. N'hésitez surtout pas à nous faire part de votre feedback et de vos commentaires. Nous allons également passer à la salle infographique où vous pourrez retrouver dans cet espace philo tous ces éléments, en apprendre plus par rapport à d'autres programmes, d'autres collègues. et nous nous retrouvons en plénière dans 15 minutes. Nous nous retrouvons donc pour la session de clôture, ces réflexions. Et donc, ça, c'est vraiment important parce que nous reviendrons évidemment sur tout ce que nous avons appris ces deux dernières journées. Je remercie les producteurs, les modérateurs, tous les participants et intervenants. Merci et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501